Musique Lorsqu'il se présente chez ses clients Bonjour l'anologie, Romain l'opticien à domicile Romain Meignet débarque avec tout son matériel et il s'installe Une nouvelle décoration C'est Jacqueline qui lui a demandé de venir Son ophtalmologiste lui a fait une ordonnance Elle doit changer de lunettes C'est plus agréable que d'être dans une boutique où il y a du monde où il y en a plusieurs on ne sait plus où tourner mais je trouve que c'est très sympathique de recevoir quelqu'un chez soi pour laisser des lunettes Ça vient certainement de la correction Romain est au petit soin Quand vous regardez la télévision, vous vous mettez toujours sur ce fauteuil-là ? En principe, oui L'intérêt principal pour moi à venir chez Jean, c'est de rencontrer les gens sur leur lieu de vie pour leur apporter vraiment le meilleur des conseils possibles parce qu'en fonction de comment on est placé pour regarder la télévision ou d'autres activités les conseils ne vont pas être les mêmes Romain ne se contente pas d'aller chez les particuliers ou sur le lieu de travail de ses clients Je crois que c'est pour mes lunettes Il se rend aussi dans les établissements de santé à la rencontre de personnes dépendantes Est-ce que vous arrivez à lire cette lettre ? Non Cette ligne-là Il offre des dépistages et informe les tuteurs ou les familles si un bilan ophtalmique est nécessaire Il y a 40% des plus de 78 ans qui ont un problème de vue non ou mal corrigée Et en EHPAD, 50% des résidents auraient également un problème de vue mal ou pas corrigée Pour son activité, Romain s'appuie sur le réseau des opticiens mobiles auquel il a adhéré en mai dernier Un réseau national certifié qui s'engage pour redonner à tous l'accès à la santé visuelle Parce que bien voir, c'est mieux vivre C'était simplement cette histoire de lunettes qui me tracassait un peu parce que je me disais quand je sors, quand je vais lire ailleurs chez quelqu'un je n'ose pas porter ma loupe Je ne m'y retrouvais pas personnellement ça ne m'engage que moi, en boutique je trouvais que j'avais trop l'aspect commercial de ce métier-là et quand je me suis formé pour être opticien, je voulais être professionnel de santé et aujourd'hui, intervenir sur le lieu de vie des personnes pour moi, c'est ma façon de ramener la santé dans mon métier et en tout cas, ça a donné un grand sens à mon métier depuis que je suis opticien à domicile Après avoir exercé pendant 10 ans dans des petites boutiques ou grandes enseignes d'optique, en Isère et dans la Drôme Romain a enfin trouvé la manière dont il voulait exercer son métier pour les autres Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !